Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec cette guerre que j'attendais depuis longtemps. Bon, elle s'est pas passée parfaitement, mais enfin bon, je commence quand même à voir un résultat intéressant. J'ai perdu en début de guerre quelques... je saurais pas dire combien d'ailleurs, 12 000 hommes peut-être. Ce que je vais faire, c'est que cette armée-là... alors j'ai combien de transporteurs là ? 11. Donc je vais plutôt prendre ces 11 là, je vais les amener en Amérique du Sud pour pouvoir enchaîner les guerres. Et merde, ils ont repris ça. Alors ce que je vais faire aussi, j'ai beaucoup de choses à faire en fait, je vais recruter un peu. J'ai un peu pour compenser ce que j'ai perdu, puis de toute façon je suis très loin de ma limite depuis le début. Je suis plus du tout à ma limite depuis très longtemps. D'accord, donc ça, ça va partir en Amérique centrale pour pouvoir enchaîner immédiatement par une guerre. D'ailleurs, je vais commencer les revendications. Je ne sais jamais si je me fais piquer, je préfère dépenser mes points au fur et à mesure toujours. Ok, donc là il faudra attendre. Alors ce que je voulais faire, c'était regarder sur la France où on en est un peu. On est qu'il y a 8. Ouais, donc il faut absolument que je reprenne plus de provinces. La capitale me ferait faire un gros bond en avant. J'espère que la France ne va pas se rendre avant. Qu'est-ce qu'ils font là, sérieux ? Bon, ça va, ils vont là, ils s'arrêtent là. On va attendre patiemment. Ok, c'est parti. Oh merde, pas ça. Ah non, on ne va pas faire ça. On ne va pas passer à travers l'armée française. Où est-ce qu'il en reste ? Ça va vite là, ils sont un peu chiants. J'aimerais bien que quelqu'un s'en occupe. Là, on va aller par là. Ils se regroupent, ils sont de plus en plus nombreux. Ils vont commencer à être dangereux pour mon armée. Je n'aime pas du tout ça. Ah, peut-être que les 43 000 hommes arrivent là. Ouais, c'est bon. Alors là, on va continuer. On va d'abord faire le limousin, je crois. Il va y avoir un fort quelque part, mais je ne le vois pas. L'île de France. Ah oui, je ne peux pas bouger de l'île de France en Berry. Enfin, de Orléan et en Berry à cause de l'île de France. Donc, on va contourner, peu importe. 14%, ça devient bon. Par contre, la 75, j'espère qu'ils ne vont pas se rendre. Il ne faut pas qu'ils se rendent tout de suite, sérieux. Et merde, il y avait les Espagnols avant moi. Et eux, ils ne vont pas me le donner. J'ai déjà remarqué que le limousin, il le gardait. Je n'avais pas fait gaffe. Ça, c'est bête. Bon. Non, de toute façon, c'est l'île de France qui va compter. Putain, ils gardent plein de provinces pour eux. Ils sont à 78, je n'aime pas du tout ça. Ok, donc là, il y a un fort, malheureusement. Il y a le Lyonnais. Donc, en clair, je ne peux pas trop bouger en Auvergne, là. D'Auvergne. À part faire le siège Lyonnais, là, je ne peux plus bouger, en fait. Sinon, je perds la province. Bon. Je vais amener mon artillerie, là. Peut-être qu'on va gagner... Il faudrait plus... Il faut 9000 hommes. 9000. Je n'aurai pas assez d'artillerie, malheureusement. Ah, peut-être que si je ramène ça, ça me fera 9000. Donc, je vais gagner, peut-être... Un 7%, là. Ouais. Donc, là, a priori, je peux bouger d'Auvergne. Parce qu'il y a des gens dans le Lyonnais qui font le siège. Et merde. Ils ne m'ont rien donné. Si, j'ai gagné le Poitou. Je ne le vois pas. Non, mais je ne sais même pas où c'est le Poitou, pour être honnête. Là, c'est là, oui. Bon, ben, d'accord. C'est pas ce que je visais, mais c'est bien quand même, on va dire. J'avais une revendication là-dessus ? Ouais, bon, ben, voilà. Ok. Bon, c'est quand même bien. Je ne veux pas me plaindre. Je n'ai pas non plus fait grand-chose dans cette guerre. Il faut bien... Il faut être honnête. J'avoue que là, je visais plutôt l'île de France. C'était, je pense, le moment était venu. Mais, c'est pas grave. Je gagne quelque chose, c'est l'essentiel. Par contre, les Espagnols gagnent énormément de choses, ça c'est clair. Ils ont bougé leur capitale vers le Lyonnais. Ah merde, mon roi est mort. Bon, celui que je gagne est vraiment pas mal. Mais, ce qui m'embête, c'est que la stabilité commence à diminuer là. Alors. Adoptez la loi sur le blasphème. Plus 1 de force de milité. Ah, est-ce que je prends ça ? En fait, ça dépend jusqu'à quel point je... Je suis prêt à passer protestant là. Parce que... J'ai quelques provinces, mais... Pas de... Pas de foyer de réforme. Non, je vais le prendre. Ça pourrait être intéressant pour plus tard. Tant pis, ça va quand même augmenter un petit peu les chances de révolte, mais... Je pense qu'on survivra. Ok, bon bah du coup, est-ce qu'on est prêt là ? Ah bah, on va tout de suite y aller. J'ai qu'une revendication, est-ce que je prends le temps d'en faire une deuxième ? Je suis pas sûr que je sois vraiment patient là, sur ce coup là. Je suis un peu pressé, j'avoue. Bon, je vais diminuer la maintenance. On va prendre le temps de... De monter cette deuxième revendication. Ok, donc je continue là. Ah, j'ai 7 provinces déjà. Donc on va l'appeler le Mexique, tout simplement. Pas besoin de l'appeler le Mexique britannique. Et pourquoi celle-là ? C'est parce qu'elle est pas finie, d'accord ? Alors j'en ai une... Je crois que c'était 7 qu'il fallait. 1, 2, 3, 4, 5. Ah c'est peut-être 5, d'accord. Donc je suis encore loin des 10, malheureusement. C'est pas grave, on continue. Là je vais pouvoir fusionner mes flottes. Là je vais direct partir vers l'Afrique. Il faut que je renforce ma présence chez les Killua. Pour avoir une compagnie commerciale efficace. Avec plus de 50% du marché. Donc en clair, il faut une seconde guerre. Contre les Killua. Alors. Bon bah du coup, nos relations doivent quand même être bonnes. Sauf que là, il n'y a plus de mariage royal. Ok. Ah oui, il faut que je le refasse partout. Peut-être pas partout, mais... Ok. Je crois que je vais finir par intégrer la Picardie. Parce que... J'ai rien pu leur transférer là. Ok, on s'en fout, on l'a déjà fait. Ok. Bon. On a de bonnes relations avec nos vassaux. Ça, il n'y a pas de soucis. La science. Je vais prendre là où j'ai 5% de remise. Je vais quand même attendre d'avoir les 5 sur la diplomatie. En plus, on va avoir les bonus de productivité, de corruption. Ouh, la corruption, ça m'intéresse parce que... En ce moment, je dois en avoir pas mal. Avec ma... Enfin, pas mal. Je dois en avoir un petit peu. Donc ça, je prends... C'est des revenus directs en plus, les 20% de productivité. Ça, c'est bien. Ok. Ensuite... Qu'est-ce qu'il me raconte là ? J'ai pas... Ah, j'aurais dû lire quand même de temps en temps. Il faudrait que je lise ce qu'il me raconte. Ah, merde, j'ai rien là. C'est ça qu'il me racontait. Ah, putain, la colonie était quasiment finie, je crois. Bon, c'est pas très grave. Voici ce qui se produira à la mort de William... Oh, j'ai pas d'héritier. C'est ça qu'il essaye de me dire. Ah oui, quand même, 29 ans, pas d'héritier. Faudrait peut-être qu'il se bouge. Ah, par contre, j'avais pas... J'avais oublié la démonstration de force. Du coup, euh... On va faire un petit effort pour aller au-delà des... Des 50. Je vais déjà insulter peut-être la Pologne. Non, les Ottomans. C'est ceux qui ont quand même le moins de chance de me faire la guerre, honnêtement. Vu où ils sont. Envoyer des insultes. Donc ça va me mettre à 50. Et je vais mettre... Alors, c'est là que ça va être délicat. Il faut que je mette des navires quelque part. Alors déjà, je vais désactiver mes formes. J'ai pas regardé. En Afrique, je vais les supprimer. Je crois que j'en ai un. Celui-là me sert plus à rien, honnêtement. Et là, là j'en ai pas. D'accord. Et en Inde... J'en ai pas. Ok. Il faut que je mette des navires marchands quelque part pour... Avoir... Bah, me maintenir un petit peu au-dessus de 50 pendant au moins quelques temps. Ce serait sympa. On va essayer Bordeaux. Mais alors, j'y crois pas du tout. Parce qu'ils ont pas beaucoup, les Français. Enfin, ils ont pas beaucoup, nulle part. Je peux essayer Gênes, peut-être. On risque d'avoir de l'attrition. Les états pontificaux, Gênes... Même la France, elle est pas très forte sur Gênes. En fait, la France est forte nulle part, grosso modo. Elle est plus forte sur Bordeaux, donc je vais y aller sur Bordeaux. Ça me rapporte rien ou que j'ai pas fait... Non, je me suis peut-être trompé... Non, je me suis pas trompé. Non, j'hallucine, ça me... Ah non, mais je me... Non, j'ai mis pour chasser les pirates. Faut pas que je... On va pratiquer la course, voilà. Ok, ça me rapporte un point avec 10 navires. C'est... C'est nul. Je pense que là, on peut le dire. C'est vraiment pas bon. On va essayer... Pratiquer la course sur Gênes. Pourquoi j'ai pas... Ou alors, je vois de travers, c'est possible aussi, souvent. Non, j'ai juste pas accès à Gênes, parce que je suis trop loin. Merde. Et la Pologne, alors, peut-être ? La Pologne, elle est là, avec 13%. Non, bah, vraiment, je vais avoir du mal à me maintenir. D'ailleurs, je suis... Ouais, ça va être... Ça va être compliqué. Bordeaux. Bon, bah, on va... Je crois qu'on va très vite laisser tomber, hein. Il va s'agir de faire plus 3 pendant quelques mois, quoi. Pas plus. Alors, protéger la course. Ouais, c'est ça. Sur la manche. Ah, j'avoue, là, je suis un peu déçu, parce que... Ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Ouais, bon. C'est pas grave. J'ai toujours pas mes 5% de remise. Par contre, ceux-là, je peux les acheter. On va prendre cette nouvelle unité. Ok. Ensuite. J'attends, hein, que mon score monte pour déclarer la guerre. Ah, les béninois. Oh, les béninois, c'est pas bon. Je suis pas du tout sur place. Merde. Ça, ça va être chaud. Igebou, hein. Remarque, Igebou, on va lui donner de l'autonomie pour qu'on n'en parle plus. Voilà. Et Madurai. Ouais, c'est pareil. Est-ce que j'aurais pas intérêt à juste donner de l'autonomie, en fait, hein. En y sont déjà au maximum. Sur expansion, lassitude, unité religieuse, ça commence à me porter préjudice. Je sais pas quoi faire. On laisse monter et on va aller s'occuper d'eux. J'ai 12 000. Je peux transporter 12 000 hommes à la fois. Ah, peut-être, t'es obligé de s'y prendre à deux fois. Ouais, l'autonomie est complètement... Elle est beaucoup trop haute. Ce que je pourrais faire, c'est créer une... J'ai créé une compagnie commerciale. Alors, ici. Normalement, on peut faire ça. Il va tout... Il va tout prendre directement. Voilà. Alors, normalement... Voilà. Ça résout les problèmes de... De religion. Il n'y a plus ces histoires d'hérésie. Donc, voilà. Ça résout mon problème. Il n'y aura pas de révolte ici. Bon, voilà. Comme ça, je vais pouvoir... Faire la guerre au Killua. Ah, ils ont un protectora, là. J'espère que c'est pas... Non, c'est bon. Alors, ici. Fabriquer une revendication. Donc, d'abord sur Ibo. Et ce que je voulais voir, c'était à combien on en était de pourcentage, là. Le nœud est remonté... Eh, le nœud remonte très haut, là. Il s'arrête là, hein. Donc, il faut vraiment que je leur pique beaucoup, je crois. J'ai pas le choix. Et pas seulement que des zones côtières, d'ailleurs. Il va falloir que j'aille à l'intérieur des terres, aussi. Sans doute. Alors, on avisera. Ici, il y a que les protestants. Les musulmans, peut-être que je pourrais... Les sunnites. Cinq ans pour les convertir, quand même. Mais c'est quand même un peu mieux qu'avant. Coloniser Kinnipiak. J'ai pas des gros bénéfices, je trouve, par rapport à avant. Ouais, j'ai ça qui me coûte cher. Bon, là, en plus, j'ai la corruption. Non, la corruption ne me coûte rien. Ou quasiment rien. Bon, je vais me lancer tout de suite dans la guerre contre les Killua. Il n'y a pas le temps de faire une deuxième... C'est beaucoup trop long, hein. Vu la distance, c'est très très long de faire des revendications. On a un malus de, je sais plus, 45%, je crois. Donc, c'est compliqué de faire des revendications. Je ne vais en faire qu'une à la fois. Merde, la capitale est déjà tombée. Et merde, non. On ne va pas pouvoir faire la guerre tout de suite. Bah, du coup, je vais continuer à faire des revendications, parce que... On est retombé à zéro. Il y a une grosse, grosse guerre de l'Ethiopie, là, qui va les occuper en grande partie. Ils vont peut-être finir par me demander le passage, d'ailleurs. Les packagés, ça. Je ne sais pas où c'est, mais ça m'inquiète un peu, ça. Bon, bah, je vais faire cette guerre-là, plutôt. Je vais monter ça au maximum. Je vais attendre un peu. C'est-à-dire, je voulais monter ça encore, sérieux. Avec un malus de 39%, c'est juste impossible, enfin. D'attendre. Ah, là, je suis repassé en dessous des... Je suis déjà en dessous des 50%. Ce n'est pas possible, ça. Ah, je n'aurais pas fait mes points pendant longtemps. Ça, c'est clair. On va aller sur le bec. Bon, tant pis. Il faudra une guerre un peu plus... Un peu plus grosse pour avoir un résultat différent. Voilà, je ne peux plus attendre. J'en ai marre. Ah, sérieux. Oh, 50 points militaires. Là, je prends. J'ai toujours ma doctrine à monter. Avec ma réduction sur le coût technologique. Donc, honnêtement, là, j'aimerais bien la finir, cette fois. J'ai dépensé trop de points de développement militaire. Je n'aurais pas dû. Connectiquette. Moins 1 de férocité. Ils vont finir par être à 0. Ce n'est pas possible. Ah, non, ça va. Ils ont de la marge. Ouais, du coup, on est à 20. Je crois qu'il faut que j'atteigne les 25, c'est ça ? Ouais, donc on va se contenter des 25. Et on va partir. Maintenant, c'est à fond. Donc, je suis prêt. J'ai toujours pas d'héritier, ceci dit. Ça commence à m'inquiéter un peu, je dois dire. Bourgogne a rejoint la ligue protestante. Ligue commerciale. S'il veut. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a toujours pas eu cette guerre, là. Franchement, elle serait bien. Bohème contre Autriche. Je serais peut-être même pas appelé pour participer. Mais il y aurait tout le monde, quoi. Il y aurait la France. Ce serait une sacrée guerre. Bon, je pense que l'Autriche est gagnante, mais... Ok. Détection des espions étrangers, plus 25%. Ça, je suis partant. Allez, j'y suis presque au 25. Donc, finalement, j'aurais eu la patience d'attendre. Toujours pas, là. Portée que... Oh, yes. Une nouvelle colonie. Du coup, je continue par où ? Parce que là, je vais atteindre les 10. Donc, je peux partir ailleurs, en clair. On va... On va commencer un peu plus l'Amérique du Nord. Je vais atteindre les 10 en bas, là, au Mexique, juste en faisant la guerre. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Par contre, il va falloir que je ramène des troupes. Je vais prendre ma petite flotte, là. On va prendre ceux-là. Et on va commencer sérieusement cette colonie. Là, ça va être bon. J'espère que j'ai prévu assez d'hommes, hein. Honnêtement, je suis quand même relativement confiant. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont en guerre. Depuis tout à l'heure, je regarde ça. Ça n'a pas l'air de se terminer. Aucune province limitrophe. Ah, bordel. Ben, si, il y a celle-là. Pourquoi je ne peux pas faire... Celle-là. Ah, parce que ce n'est plus moi, ça, en fait. C'est le Mexique, ça doit être pour ça. Oh, sérieux. Bon, ben, allez, hop. Souf. De toute façon, j'ai un Casus Belli, normalement colonial, sur eux. Mais, euh... Ah oui, donc là, j'ai fait une boulette, quand même. C'est parce que quand j'ai commencé, ça devait être... Le Mexique n'était pas créé, en fait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça m'inquiète un peu, c'est qu'il soit en guerre, là. On ne va pas pouvoir obtenir tout ce qu'on veut. Ok, je vais revenir, là. Alors, pour ce qui est des révoltes, on est plutôt bien, là. Ouais. Ben voilà, donc ça, je vais pouvoir avancer, enfin. Et aller jusqu'au bout, là, sérieux. J'ai toujours pas ma réduction. D'accord. Tiens. J'avais complètement oublié ça, mais on en est déjà au vote du Parlement. Un colonisateur. Bon, ça, je prends ça tout de suite, évidemment. Un missionnaire, c'est pas mal aussi, ceci dit. Ouais, mais, euh... Si je me convertis au protestantisme, je prends ça, je me convertis, et je pourrais... Ça va être compliqué, hein. On va, on va attendre. Pour l'instant, on va coloniser, parce que là, je le sens pas trop de faire ça. Alors. Influence du pape. Oui, ben ça, je... Non, on va attendre. Tradition terrestre, oui. Légitimité, ouf. On va attendre. Ça, par contre, je prends, parce que ça baisse très vite. L'autonomie. Il n'y a pas beaucoup de choix intéressants. Ah, bordel, il y a beaucoup de points à perdre. Je vais perdre la légitimité, je vais perdre l'influence papale. On est à 87, et j'ai été obligé de perdre des points, du coup. Alors, pas militaire, parce que je suis en train de faire ma... Ma doctrine. Il y a beaucoup de points militaires. Ce sera administratif, je pense, tant pis. Ouais. Il n'y a pas de diplomatique, ça m'arrangerait, là. J'ai rien de spécial en diplomatie. Non, bon, ben tant pis. Ok, donc, avec un colonisateur de plus. Soit, je décide de faire des économies, puisque... Je ne vais plus avoir... Bon, là, en plus, je n'ai que 3 colonies, mais... Je vais évidemment passer à 4. Je pense que je vais passer à 5. Ouais, c'est parti. On va mettre l'accent sur l'Amérique du Nord un peu plus encore. D'accord. Ok. Donc là, on en aura 5. Ça va nous coûter cher. Je ne sais pas si j'attends la fin de cette guerre ou pas, là. Elle commence à me... Je vais aller voir ce que c'est. Alors, c'est... C'est celle-là. Assujettissement des Tlaxcala. Donc, c'est ceux-là. Ouais, je pense qu'ils sont quasiment morts. Et qui c'est qui l'a déclaré la guerre ? Pardon, je n'ai pas bien regardé. Ah, c'est mes amis. C'est les gens à qui je veux faire la guerre, en fait. Les Totonac. J'avoue que les noms, là, j'ai du mal. Ouais, c'est ça. Donc, c'est eux qui font la guerre. Ceci dit, ils sont en train de perdre leur capitale. Je suis un peu obligé d'attendre, là, pour l'instant. S'ils perdent leur capitale, la guerre est compromise, quand même. Non, ça risque de durer, malheureusement. Alors, ça, on s'en fout. Ce que je voulais voir, c'est ici. Ouais, alors, le problème, c'est que les Éthiopiens sont stoppés net, là. On remarque qu'ils peuvent passer à travers les territoires, là. Industrie artisanale. Ouais, ça, ça m'intéresse, hein. Plus un de production, avec Vienne et à Caux. En fait, c'est tous les territoires contrôlés par les bourgeois. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Voilà, je me prends plus suite d'agitation, certes, mais je gagne un de production. Ouais, c'est parti. Ça va être un peu chaud, peut-être à Caux, et... Bon, ils sont un peu déloyaux, mais ça va s'arranger. Et là, on est à 5,1. Bon, il faudra surveiller. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'était... Ah, ils ont repris un territoire ici. S'ils reprennent ce territoire-là, j'y vais. Si je peux prendre tout leur territoire, je me lance. Je crois que je vais venir, là. J'ai que deux transporteurs, c'est vraiment pas terrible. On va amener ça là. Je me demande si j'aurais pas intérêt à ramener plus de monde ici, quand même. Ils sont alliés au Xiu. Ils ont combien de troupes, l'exiu, là ? Alors, l'exiu... 14 000. Bon, ça va, ils ont plus d'effectifs, en plus. Je sais pas trop ce qu'il se passe, là. Des marchands demandent du secours. Moins 100 du cas, ouais. Je paye. Qui fait le siège de quoi, là ? Y'a pas trop d'actions, je trouve. La science, c'est très très loin. Donc là, je vais continuer. Ok, avec la réduction d'inflation, ça c'est bien. Surtout que je commence à avoir de l'or. Alors, je vais arrêter l'épisode ici. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play.